Bonjour, je suis le docteur Jolimodi, bienvenue dans mon cabinet d'Allergologie. Comment allez-vous ? Oui, d'accord, tout à fait, je comprends. En même temps, je m'en doutais un petit peu. Donc, c'est votre médecin généraliste qui vous envoie, c'est bien ça. Vous avez une lettre, d'accord ? Très bien, merci. Oui, je le connais bien votre médecin. Très bien écouté, c'est parfait. Je garde ça avec moi, d'accord ? Alors, ce que je vais commencer par faire, c'est vous poser quelques questions. J'ai un petit formulaire pour vous. Il n'y a pas énormément de questions. Elles ne sont pas bien compliquées, ne vous inquiétez pas. Elles concernent votre vie personnelle, votre vie professionnelle, votre hygiène de vie au quotidien. Ça peut paraître assez intrusif, mais ne vous inquiétez pas. Ces informations tombent entre de bonnes mains. Alors, je vais commencer par question numéro 1. Avez-vous déjà été dépisté positif à un allergène ? D'accord. En fait, si vous voulez, c'est quand même assez important, puisque vous avez certaines allergies qui sont dites croisées. Donc, s'il y a déjà un allergène qui vous est déjà connu, ça peut déjà nous guider sur certaines pistes. Alors, donc, je prends note que non. Ok. Question suivante. Faites-vous du sport ? Non ? Très bien. Pas de sport ? Oui, j'imagine que vous savez que c'est important pour la santé. J'ai une deuxième question qui est un petit peu en lien. Mais plus d'ordre professionnel. Est-ce que vous travaillez en intérieur, dans un open space, ou plutôt à l'extérieur ? À l'intérieur, d'accord. J'imagine que vous avez de la moquette du synthétique au sol dans votre open space. En fait, c'est sûr que ça amortit le son des pas de vos collègues qui passent à côté de votre bureau. Mais généralement, c'est un nia qu'à rien. En matière d'allergie, ça n'aide pas. C'est sûr. Question suivante. Avez-vous des animaux domestiques ? Oui. Un chat. Et vous n'avez jamais noté de problème ? Non ? Pas problème, j'entends des rougeurs, ou une envie de gratter, de l'eczéma un petit peu. C'est bien. Parce que dans ce genre de situation, vous avez deux options. Soit vous donnez votre chat à quelqu'un, ce qui généralement n'est pas la meilleure des options. Soit il faut passer par une désensibilisation, ça prend beaucoup de temps. Et c'est parce qu'il est le plus agréable. Donc on écarte le chat, très bien. Dernière question. J'aimerais maintenant rentrer au cœur du sujet. Et connaître les situations dans lesquelles vous avez ressenti des signes qui vous ont fait penser que vous étiez allergique. D'accord. Des vomissements. D'accord. Ok. Et j'imagine que tout ça est apparu entre 30 minutes et 2 heures après un repas. Ouais, 24 heures. D'accord. Vous avez des vertiges. Oui. Oui, généralement, ce sont des assez mauvaises expériences. Très bien. Donc ça, c'était le premier. Premier. Vous avez un deuxième. D'accord. 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 Ça, à mon avis, c'est autre chose. Oui. Alors, paupières, gauche, qui gonfle. D'accord. Et vous me dites que c'était il y a moins de 48 heures. Ouais. D'accord. Est-ce que ça vous fait mal ? Non ? C'est plus désagréable. D'accord. Et ça gonfle beaucoup. Ça vient toucher vos lunettes. D'accord. Ça fait beaucoup de choses à noter, là. D'accord. Très bien. Moins de 48 heures. Donc, je n'aurais pas dit. Généralement, ça dure un petit temps, ce genre de réaction, le temps que le corps évacue tout ça. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un petit peu plus près. Parce que là, à première vue, d'accord, ça me paraît pas mal dégonflé. Je vais prendre des gants et je reviens. Alors. Appa. Voilà, je suis prête. Donc, vous m'avez dit que c'était l'œil gauche. C'est bien ça. Alors, je vais venir voir votre œil. Ah oui, effectivement. Alors, vous le dites. J'ai l'impression que la peau de la paupière est beaucoup plus épaisse. Alors, laissez-moi voir l'œil droit. Oui. Alors, attendez. Je touche légèrement votre paupière. Ça vous fait pas mal. Ça me paraît un peu plus mou à droite qu'à gauche. D'accord. Écoutez, vous avez dû traverser un épisode assez délicat. Et qu'est-ce que vous faites quand vous avez ce genre de réaction ? Vous restez chez vous ? Vous allez travailler quand même. D'accord. Très bien. Est-ce que vous prenez des médicaments, que ce soit pour l'allergie ou des médicaments, traitements de fonds pour d'autres problèmes médicaux ? D'accord. Très bien, donc, pas d'antihistaminique, pas de... Non. Donc, comme vous m'avez dit que c'était la première fois que vous veniez chez un allergologue, je vais vous expliquer rapidement quels sont les tests que l'on peut réaliser pour justement voir, déterminer, quel est l'allergène qui vous fait réagir comme ça ? Sachant qu'à mon avis, il y en aura au moins deux. Un allergène qui touche votre oeil. Je pense aux acariens, aux moisissures, etc. Et un allergène qui devrait très vraisemblablement être alimentaire, quand vous avez ces voyissements, ces nausées, etc. Donc, ça nous demandera pas mal de travail, je pense, de recherche et d'analyse. Donc, le premier test, ce sont des briques-tests. C'est le test le plus répandu. Il s'agit tout simplement de mettre une goutte de l'allergène sur l'avant-bras et d'attendre à peu près une vingtaine de minutes et de vérifier s'il y a eu une réaction allergique cutanée. Voilà. Tout simplement, ça n'est pas de l'heure. D'accord. C'est vraiment le test le plus répandu qui peut être utilisé pour des problèmes respiratoires, alimentaires, cutanés, etc. Vous ne faites pas d'asthme, d'ailleurs. Non. C'est quand même pour noter. Donc, pas d'asthme. Très bien. On a un deuxième test qui est possible. Ce sont les patch-tests. Cela demande déjà un petit peu plus de temps. On est sur le même principe. Généralement, c'est pour des problèmes cutanés du type shampoing, gel douche, parfum, produits ménagers, etc. Donc, on est en contact relativement régulièrement. Et le fait d'en mettre sur la peau déclenche des problèmes cutanés, type eczéma, etc. On est sur le même principe. C'est-à-dire qu'on va mettre des petites gouttes comme ça sur d'allergène, sur l'avant-bras du patient. Et on va les recouvrir de pansements. Et on va laisser ça agir plusieurs jours. C'est-à-dire qu'il faudrait que vous reveniez me voir dans 3 jours et 5 jours pour voir s'il y a eu vraiment des évolutions. Mais là encore, je vous dis, c'est quand même assez spécifique. Donc, il faut déjà avoir écarté pas mal d'hypothèses auparavant. Le dernier test qu'il est possible de faire, c'est une prise de sang. Une des hypothèses dans laquelle on va utiliser un test sanguin. C'est quand on a fait des réactions très fortes, très violentes. Auquel cas, on peut difficilement laisser un patient repartir chez lui sans savoir quel est l'allergène qui pose problème. Donc là, on préfère passer par la prise de sang. Sinon, c'est également quand il y a des problèmes d'allergies croisées. Alors, je vous en ai parlé un petit peu auparavant dans une des questions des allergies croisées. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement votre corps qui réagit à des allergènes, là encore. Et en fait, si vous voulez, le corps va réagir à une protéine qui est sur cette allergène. Et on a parfois des aliments ou des petites molécules qui contiennent ces mêmes protéines. Et on va se retrouver avec des allergies croisées qui sont complètement loufoques. C'est-à-dire, je prends des exemples tout simples. Si vous êtes allergique au pollen de bouleau, ce qui est quand même assez répandu, potentiellement, vous pouvez être allergique à la pomme. Ça n'a rien à voir, mais la pomme. Un autre type d'allergie croisée, c'est quand vous êtes allergique aux acariens. Il y a des chances pour que vous développiez également une allergie aux crevettes. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, moi, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est déjà dans un premier temps, comme vous avez une réérection allergique, il y a vraiment très peu de temps, au niveau de votre paupière qui avait gonflé, on va commencer avec un break test sur des allergènes de type acariens, moisissures, pollen, etc. Alors, ce que je vais vous demander de faire, c'est de remonter la manche de votre bras gauche et d'aller vous installer à la table juste là-bas, s'il vous plaît. Très bien. Alors, je vais vous installer juste ici. J'ai tout mon attirer qui est prêt. Hop, voilà. Je place ici une petite serviette sur laquelle vous allez pouvoir poser votre bras, s'il vous plaît. C'est parfait. Alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, le but, c'est donc de venir tracer quelques lignes sur votre bras pour pouvoir faire des tests d'allergie. Alors, ne vous inquiétez pas, je le répète, ça ne me fait pas du tout mal. Vous pouvez simplement sentir quelques picotis. Je vais tout d'abord commencer par vous désinfecter le bras. Je tiens à assurer qu'il n'y ait rien sur votre bras qui vient de vous sceller les résultats. Alors, ça tombe bien. Ça tombe bien puisque j'ai justement quelques lingettes. Hop. Alors, c'est un petit peu froid. Oui, un petit peu humide aussi. Et voilà. Oui, ça va sécher très rapidement. Ne vous inquiétez pas. Un peu là. Je jette ça à la poubelle. Je mets ça de côté. Alors, maintenant que le bras est prêt, je vais commencer par vérifier avec ma petite lampe qu'il n'y a pas de blessures sur votre bras. Des problèmes de peau, par exemple. C'est un bouton, c'est ça. D'accord. Très bien. Ok. Ça m'a l'air très bien d'un point de vue dermatologique. Bien évidemment, j'éviterai de mettre du produit au niveau de ce bouton. C'est déjà une zone qui est affaiblie par un moustique, j'imagine, ou une araignée. Donc, on ne va pas en plus rajouter un produit qui pourrait potentiellement être irritant sur cette petite plaie. Alors, je vais tout d'abord commencer par prendre un crayon noir. Et je vais tracer quelques petits ronds sur votre bras. Hop. Je vais vous mettre un deuxième aussi. L'idée, ça reste de les espacer quand même. Puisque si je mets les gouttes d'allergène potentiel d'approche, ça risque de fausser un petit peu le résultat. Je vais m'attendre à ce qu'il y a ici. Voilà. Très bien. Bien. Nous approchons du but. J'ai ici un petit couteau. Alors, ne vous inquiétez pas, il a été désinfecté. avec lequel je vais venir gratter l'intérieur de ces petits ronds. Hop. Non, non. Vous voyez que je ne fais pas mal. Je viens tout simplement attaquer légèrement sans vous couper, bien sûr, la barrière de protection qui est la peau. En fait, ça permettra de faciliter la pénétration de l'allergène dans votre système. Hop. Oui, on dirait que je suis en train de teindre sur votre bras. Hop. voilà. Je vais y quand même un dernier petit coup d'encaillette. La peau devient légèrement blanche. Oui, ça fait quelques petites traces avec mon crayon. Je suis désolée. On effacera tout ça. Vous inquiétez pas. Et voilà. Vous avez ces traces quand même relativement rapides. Alors, j'ai ici un petit paquet d'allergènes potentiels. Certains sont sous forme de poudre comme ceci. Et j'ai quelques liquides comme celui-là. Alors, évidemment, l'idée, c'est d'en essayer donc cinq aujourd'hui. Je vais commencer par celui-ci. C'est un allergène assez puissant parce qu'il s'agit des acariens. Et c'est très certainement ce qui vous a... ce qui pourrait vous avoir causé votre gonflement de la paupière. Alors, je vais venir par un petit pour le deuxième. pour le deuxième. et c'est également celui-là. Cels-ci sont sous forme de poudre. Voyez-vous pour qu'ils puissent adhérer à votre peau. Je vais devoir humidifier un petit peu. voilà. Il ne s'agit pas nécessairement d'en mettre bon. des cheveux. Alors, j'en ai profité pour les ouvrir tous les quatre. Comme ça, ça sera déjà fait. un petit peu de poudre. je vais venir récupérer un petit peu de poudre. Déjà, un peu sur le bouchon, je vais qu'ils enlèvent un peu. les cheveux. Les cheveux. Les plaisons. Un peu dans le cercle. Un peu dans le cercle. Voilà. Comme ça, ça aide à vous aider les résultats. Deuxième main. Un peu dans le cercle. Voilà. Je vais mettre un peu dans le cercle. Un petit peu dans le cercle. Voilà. On nettoie le pinceau, évidemment. En fait, on va te le désinfecter. Et on passe au numéro 3. La petite poussière comme ça. C'est le plus délicat à utiliser. On va débarrasser le pinceau de tout ça. et on va et on va également nettoyer le dernier cercle. pour venir chercher pour venir chercher le dernier cercle. le dernier cercle. Voilà. 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 Je pense qu'on en va menacer. Eh bien, nous n'avons plus qu'est-ce qu'à attendre désormais. Je vais vous laisser attendre une bonne vingtaine de minutes. à l'instant, je vais en profiter pour ranger un petit peu toutes les petites affaires ici. et nous verrons donc, au bout d'une vingtaine de minutes, s'il y a un rond qui a réagi. Alors, il arrive à peu près à vingt minutes désormais. Nous allons regarder d'un petit peu plus près ce que nous avons réalisé là. Alors, celui-là n'a absolument pas bougé. Il est toujours sur le rond blanc. Celui-ci. Il n'a pas du tout bougé. Est-ce que vous sentez des picotements quelque part sur le banc ? Un petit peu vers l'avant ? Non. Effectivement, celui-là non plus. On est vraiment sur du blanc de chez blanc. Aucune rougeur, aucune démangeaison, aucune réaction. Pas de boss, rien du tout. Bon. Quelque part, c'est positif. Puisqu'on est quand même sur des allergènes ici, type acarion, poussière, etc. Donc, ce sont des choses qu'on prouve partout dans notre environnement. Donc, c'est quand même plus simple d'être allergique à la carotte ou à l'avocat plutôt que l'acarion. Donc, là non plus. Celui-ci. Oui, je pense qu'en fait, il a un peu réagi avec votre blessure ici. Donc, à mon avis, c'est plus votre bouton qui vous gratte ou qui vous délonge plutôt que l'allergène qu'on a posé ici. Oui. Écoutez, votre bras n'a pas du tout réagi aux allergènes qu'on vient présenter. Donc, on va déjà pouvoir les éliminer de notre liste d'allergènes potentiels. Voilà. Bon. Je vais vous donner ce mouchoir pour vous débarrasser de tout ce qu'on a mis dessus. Hop là. Bon, eh bien, pour un premier test, ça n'a pas été très concluant. Ce sont pourtant des allergènes très courants. Je pense qu'on va avoir besoin de se revoir à plusieurs reprises pour pouvoir faire d'autres tests, notamment pour vos problèmes alimentaires. On n'oublie pas évidemment tous vos problèmes au niveau de la paupière. Pour l'instant, je ne peux difficilement vous prescrire des médicaments puisque nous n'avons pas vraiment abouti à une solution. Ce que je vais quand même vous proposer, c'est qu'on prenne rendez-vous dans quelques semaines. Et entre temps, ce que vous allez faire, c'est prendre en note tous les aliments que vous consommez au petit-déjeuner, au déjeuner, au goûter et au dîner, voire au souper. Y compris toutes les petites gourmandises que l'on peut manger entre les repas, d'accord ? Ça va être important pour déterminer qu'est-ce qui peut, de temps en temps, vous donner ses vomissements et ses nausées et ses vertiges, etc. Ça arrive assez souvent, tout ce que j'ai compris. Donc, c'est un aliment que vous devez consommer régulièrement. Donc, prenez tout en note et on verra la prochaine fois ce qu'on va pouvoir faire avec ça. D'accord ? Très bien, c'est parfait. Et bien écoutez, n'hésitez pas à prendre rendez-vous du coup en sortant avec mon assistante. Et on se retrouve une prochaine fois pour continuer nos analyses. On va trouver, ne vous inquiétez pas. D'accord ? Merci, bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada